Bonjour, moi c'est Maxence et aujourd'hui nous allons visiter le laboratoire du professeur Pierre Mechler à l'université de Genève. Allez, c'est parti ! Le laboratoire est composé de plusieurs parties. On y trouve des laboratoires où sont menées les expériences et des bureaux où les scientifiques analysent leurs résultats. Il y a aussi une salle pour cultiver les cellules qui produisent de l'insuline et une salle d'analyse de ces cellules. Le but des scientifiques est de comprendre comment les cellules qui produisent de l'insuline dysfonctionnent sur les personnes diabétiques. Mon laboratoire s'intéresse à la thématique du diabète et en particulier au fonctionnement des cellules qui sont spécialisées pour la sécrétion d'insuline, qu'on appelle les cellules bêta. Et ces cellules, en fait, dans le cadre du diabète, elles fonctionnent moins bien, voire plus du tout. Et durant la journée porte ouverte du diabète, on a un atelier qui véritablement va regarder cette fonction, voire cette dysfonction de ces cellules bêta. Mais en fait, pourquoi on doit prendre de l'insuline quand on est diabétique ? Si on a un diabétique qu'on appelle insulino-dépendant, on doit effectivement s'injecter de l'insuline quotidiennement. Cette insuline, elle est nécessaire à ce que le sucre qu'on a mangé passe du sang dans les organes qui en ont besoin, en particulier les muscles. S'il n'y a pas ce transfert, le sucre reste dans le sang et donc nos cellules n'auront pas accès au sucre. Ceci étant, la majorité des diabétiques n'ont pas encore besoin d'insuline. Elles peuvent se contenter d'un traitement avec des pilules. Et si vous voulez en savoir plus, participez à la journée porte ouverte diabète et obésité au mois de novembre. Allez, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada